Qu'est-ce qu'on peut définir un algorithme comme une séquence de tâches prédéfinie, traduite en langage informatique quand on parle d'algorithmes digitaux ? L'algorithme est conçu pour résoudre une certaine catégorie de problèmes, en général à l'aide d'un certain nombre de données. Après, on peut distinguer différentes catégories d'algorithmes. Par exemple, on peut distinguer les algorithmes en fonction de leur mode de fonctionnement, par exemple en fonction des données qu'ils vont utiliser pour résoudre le problème qu'on leur a posé, et puis également en fonction, par exemple, de leur capacité à apprendre, c'est-à-dire à s'améliorer. On peut également distinguer les algorithmes en fonction du type de problème qu'ils veulent résoudre. Par exemple, on a tous eu affaire à des algorithmes quand on consulte un moteur de recherche ou qu'on consulte un réseau social. C'est un algorithme qui trie les données qui sont affichées sur le moteur de recherche, par exemple. Donc ça, c'est un algorithme relativement connu. Il y a d'autres algorithmes moins connus, comme par exemple les algorithmes de prix. Ce sont des algorithmes qui vont fixer le prix des produits ou des services, en fonction, par exemple, des caractéristiques de ces services, de l'état de la demande, tel que l'algorithme arrive à le mesurer à partir des données disponibles, et puis à partir de l'état de l'offre, notamment les prix des concurrents. Évidemment, l'utilisation des algorithmes varie selon les secteurs. Mais d'un côté, le développement des activités digitales, sur Internet, sur smartphone. De l'autre, le perfectionnement continu des algorithmes font que le recours à ces outils va devenir de plus en plus fréquent. L'objectif de cette étude, que l'autorité de concurrence française a réalisée en collaboration avec l'autorité de concurrence allemande, est d'étudier les risques pour la concurrence de l'utilisation des algorithmes, et tout particulièrement des algorithmes de prix et du risque d'entente entre concurrents. Pour appréhender ce risque-là, l'étude mobilise à la fois les aspects économiques et les aspects juridiques. Par exemple, plusieurs économistes ont déjà étudié si l'utilisation d'algorithmes de prix conduit à ce que l'on appelle des ententes tacites. C'est-à-dire des hausses de prix conjointes pour des produits concurrents qui sont mises en place sans forcément que les concurrents ne communiquent entre eux, sans forcément qu'ils se réunissent pour décider ensemble d'augmenter les prix. Et puis il y a également des aspects juridiques. Par exemple, quel est le degré de responsabilité d'une entreprise lorsqu'un de ces algorithmes participe à une entente de prix ? Autre question, le droit de la concurrence peut-il sanctionner une entente qui serait mise en œuvre non pas au travers de réunions entre concurrents, mais au travers d'un algorithme commun à plusieurs concurrents fournis par une entreprise tierce ? Pour avoir les réponses à ces différentes questions et à bien d'autres, je vous invite donc à lire cette étude. Merci. 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 Merci.